Pour résoudre le conflit israël aux palestiniens, une solution est défendue depuis des décennies. Créer deux états distincts. D'un côté, il y aurait Israël, reconnu comme état juif. De l'autre, un état palestinien démilitarisé, constitué de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Le problème, c'est que la Cisjordanie, justement, est aujourd'hui complètement morcelée. Les zones d'habitation palestiniennes s'entremêlent avec les colonies israéliennes. Et cette situation s'aggrave, rendant de plus en plus difficile l'émergence de deux états, clairement séparés. Pour comprendre comment a pu se produire une telle fragmentation, il faut faire un bond dans le temps. Voici la ligne verte, issue de l'armistice de 1949. A l'époque, elle sépare l'état d'Israël, qui a été proclamé à peine un an auparavant, des pays arabes voisins, comme la Jordanie. Ce n'est pas à proprement parler une frontière, mais c'est un tracé de référence. Établie à l'époque comme une ligne de cessez-le-feu, elle a ensuite servi de base de discussion en vue de l'émergence d'un état palestinien. Mais depuis, les choses se sont largement compliquées. Il y a 50 ans, en juin 1967, l'armée israélienne défait ses ennemis arabes pendant la guerre des Six Jours, et conquiert plusieurs territoires. Le Sinai, et la bande de Gaza, qui appartiennent alors à l'Egypte. Le territoire syrien du plateau du Golan, et Jérusalem Est, qui était sous administration jordanienne, tout comme la Cisjordanie. Et c'est justement la Cisjordanie qui se trouve principalement aujourd'hui au cœur des tensions. Après ces conquêtes militaires, il s'agit pour Israël d'occuper humainement le territoire. Des colonies de peuplement se développent sous la pression de mouvements nationalistes et religieux. Leur but est double. D'une part, assurer des positions géographiques clés pour la sécurité du pays. Et d'autre part, organiser le retour des Juifs dans un grand Israël de racines bibliques. Dans les années 1990, les accords d'Oslo marquent une étape historique. Israéliens et Palestiniens sont réunis à la table des négociations par le parrain américain. Ils s'entendent alors sur un plan par étapes, en vue de l'émergence d'un état palestinien. La Cisjordanie, occupée par Israël, est alors divisée en trois zones. D'abord la zone A, sous contrôle exclusif de l'autorité palestinienne, à la fois civile et militaire. Elle correspond aux grandes villes palestiniennes. Ensuite la zone B, sous contrôle civil palestinien, mais dont la sécurité est essentiellement assurée par Israël. Enfin la zone C, placée entièrement sous contrôle israélien. Elle représente plus de 60% de la Cisjordanie et comprend notamment une zone militaire le long de la vallée du Jourdain et les implantations israéliennes en Cisjordanie. Le problème, c'est que des colonies de peuplement ont continué de se développer et de s'étendre et la plupart sont reconnues par le gouvernement israélien. On en compte aujourd'hui 131, habités par 386 000 colons, sans compter ceux installés à Jérusalem-Est. Leur nombre n'a cessé de croître au fil des années. Ils représentent 4% de la population israélienne et 13% des habitants de la Cisjordanie. Certaines colonies sont même réunies dans ce que l'on appelle des blocs, comme Ariel, Mal Hadoumim et le Gouchet-Syon par exemple. Ces groupes de colonies ont leurs propres usines, leurs routes, interdites aux palestiniens. Ariel a même sa propre université. Véritable ville israélienne en plein territoire palestinien, ces blocs seront certainement annexés par Israël, si un accord de paix était trouvé un jour. Mais ce n'est pas tout. En plus des colonies, il y a aussi ce que l'on appelle les avant-postes. Ce sont des colonies sauvages, illégales, même au regard du droit israélien. Selon l'ONG La Paix Maintenant, 97 de ces colonies sauvages ont poussé depuis 1990. Officiellement, les autorités israéliennes n'ont jamais donné leur accord. Mais dans la réalité, l'armée a assuré la sécurité de ces colons, qui se considèrent comme des pionniers. L'eau, l'électricité, le ramassage des poubelles, les bus scolaires, tous les services leur ont été assurés. Alors, parce qu'elles sont illégales aux yeux de la loi israélienne, certaines de ces colonies sauvages ont été évacuées. Comme celle d'Amona, en février 2017. Mais la colonisation ne devrait pas pour autant s'arrêter là. Pourquoi ? D'abord, parce que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche lui a donné un coup d'accélérateur. Le président américain a en effet multiplié les signaux encourageants vers Israël. En désignant par exemple un ambassadeur tout acquis à la cause de la colonisation. Ensuite, parce que le premier ministre, Benjamin Netanyahou, a besoin du soutien des colons et de la droite nationale religieuse israélienne pour se maintenir au pouvoir. A la tête de la coalition la plus à droite de l'histoire d'Israël, il essaie donc par tous les moyens de blanchir ses colonies illégales. En mars 2017, il a même validé la création d'une nouvelle colonie dans la vallée de Shiloh, la première depuis 25 ans. Une décision qui suit la légalisation par les députés israéliens un mois plus tôt, de milliers de logements construits sur des terres privées palestiniennes et l'extension régulière de colonies déjà existantes. Officiellement donc, Benjamin Netanyahou prétend toujours soutenir la solution à deux États. Mais les intérêts des colons étant placés au centre de l'action gouvernementale, cette solution semble plus éloignée que jamais. Et ce, malgré la volonté de Donald Trump, comme tous ses prédécesseurs, de parvenir à un accord final entre les deux parties.